Et l'importance en fait d'avoir un certain nombre de croyances dans le domaine des organisations. Et en fait il y a les organisations qui fonctionnent bien, encore une fois là dans organisation je pense à organisation traditionnelle, parce que toutes ces enquêtes ont été faites sur le cadre d'organisations traditionnelles. On a, et ça c'est assez anglo-saxon, on a toujours cette volonté de dire il faut s'amuser quand on travaille. C'est-à-dire qu'il faut effectivement have fun, have fun, vous entendez tout ça dans les événements de construction de groupe, enfin de click building, donc c'est quelque chose qui est fortement ancré. Il y a aussi cette notion de toujours donner l'impression à l'individu qu'il est le meilleur. Alors attention, il ne faut pas que ça se fasse aux dépens des autres personnes dans le groupe. d'être meilleur, il y a toujours deux manières d'être meilleur, c'est que intrinsèquement on est plus fort que les autres, et on n'a pas à le prouver parce que ça se voit, ou alors pour être le meilleur on écrase les autres. Attention dans un groupe, n'écrasez pas les autres, c'est chacun à sa place, donc c'est bien d'être le meilleur, c'est bien d'avoir la conviction de vouloir être le meilleur. Attention parce que quelquefois ça peut endommager l'esprit d'équipe, et vous êtes en tant que porteur de projet responsable de la gestion de cet esprit d'équipe. Donc attention à des gens qui ne sont pas forcément bons, mais qui veulent être les meilleurs. C'est potentiellement, c'est très toxique pour l'esprit de groupe. On voit les personnes comme étant des innovateurs, innovateurs c'est pas simplement au niveau technologique, c'est des gens qui, quand ils sont face à un problème donné, vont essayer d'être force de proposition pour améliorer, améliorer les choses, ou les voir sous un angle qui soit différent. Attention aux détails, ça c'est important, le diable se cache dans les détails comme on a l'habitude de dire, mais c'est ce qui fera la différence, ce qui fera la différence entre une bonne gestion de groupe, et une bonne gestion de projet en règle générale, et le reste. On voit aussi les personnes comme étant des individus, pas forcément appartenant à des groupes, et pris dans le groupe, donc considérez les gens comme étant des individus, adressez-vous à eux, à ces personnes en tant qu'individus. Et puis, effectivement, il faut avoir la notion et la fierté de son produit, la fierté de son service, c'est quelque chose qui est important. Et vous voyez, de toute façon, la différence de mentalité des personnes qui sont dans des structures en phase de croissance, où on croit, on y va, on gagne, on a l'agnac, et puis des gens qui sont dans des structures en phase descendante. La qualité personnelle peut être les mêmes, mais la manière de réagir en fonction de l'environnement qui nous entoure est différente. Alors, il y a aussi dans l'esprit d'équipe le fait de voir que souvent, il faut communiquer de manière un peu informelle. Alors, effectivement, il y a un environnement qui fait que, quelquefois, il y a des manières formelles de communiquer, mais quand vous êtes dans l'échange d'informations, quand vous êtes dans l'interaction, le fait de communiquer de manière informelle est important. Important également, et ça rejoint ce que je viens de dire avant, cette notion d'information informelle, il faut quand même prendre en compte le fait qu'il est toujours mieux de travailler dans une entreprise qui se développe, qui acquiert des résultats, plutôt que dans une équipe qui stagne, voire qui décroît. Parce que là, le travail du management, en revanche, pour remontiver ses équipes, est important, et c'est quelque chose à prendre. L'importance de plus en plus, de plus en plus, vous avez sûrement dû voir la différence entre le... Il y a beaucoup sur des petites vignettes de management, sur le boss qui dit, c'est comme ça que tu dois faire, et sur le leader qui montre la route pour que les gens suivent. Donc, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut clairement être dans le... Il faut clairement être dans la connaissance. Je ne dis pas qu'il faut connaître l'ensemble du détail opérationnel, mais l'époque où vous aviez quelqu'un qui était en haut, qui était censé avoir la vision stratégique et la connaissance théorique, et puis qui donnait des ordres en dessous à des cadres opérationnels, moi je l'ai vécu à une période, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que cette époque est terminée ou va sur sa fin. On est dans l'opérationnel, et ça ne nous empêche pas de penser, et au contraire, quand on est bloqué par des contraintes opérationnelles, quelquefois, on a des manières de régler les problèmes qui sont plus innovatives, enfin, qui sont, oui, qui sont d'une manière un peu plus innovative que ce peut avoir un management qui est un peu décalé de la réalité des choses. Et puis, important aussi, et ça c'est quelque chose qu'on parle beaucoup de culture d'entreprise, de philosophie d'entreprise, essayer de donner à votre équipe, finalement, une certaine identité. C'est important que les gens se retrouvent dans une certaine identité, on parle beaucoup d'identité en ce moment. Moi, je pense que c'est pour avoir géré les équipes, c'est important pour motiver, de savoir qui on est, de savoir comment on se différencie par rapport aux autres, pour justement arriver à créer un esprit de groupe pour pouvoir régler des problèmes. Merci.